En mars 2018, lors d'une réunion historique de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, les États membres se sont convenus de créer une zone de libre-échange continentale africaine. Par la suite, 52 des 55 États membres de l'Union africaine signèrent l'accord, ce qui représente un degré important de consensus sur le continent. Le grand public semble être tout aussi enthousiaste. Un sondage d'opinion réalisé en novembre 2018 par la Fondation Rockefeller auprès de plus de 2000 citoyens de tout le continent a confirmé que 77% des Africains étaient convaincus que l'accord de zone de libre-échange continental constituait un important pas en avant. Mais que signifie cet accord dans la pratique et quel en sera l'impact sur nous ? La première chose à souligner est, eh bien, ce n'est pas simplement un accord de libre-échange, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'établir un marché continental unifié. Concentrons-nous sur trois avantages majeurs de cet accord. La taille du marché, la libre-circulation et le commerce intra-africain. L'Afrique est un grand continent. Vous pourriez y intégrer les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe et disposer de suffisamment d'espace. Mais en termes économiques, les pays individuels sont encore très petits. Prenons le Rwanda, par exemple. L'une des économies dont la croissance est la plus rapide au monde. Mais en termes de taille, il occupe le 143e rang sur 193 économies dans le monde. Cela est important car les petites économies ont souvent du mal à attirer les investissements si nécessaires. Collectivement, l'histoire est très différente. Les économies du continent ont un PIB total de 2,5 trillions de dollars, ce qui en fait la huitième économie mondiale juste derrière l'Inde. Et avec 1,2 milliard de clients potentiels, le continent devient beaucoup plus attrayant pour les investissements, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Cela encouragera les hommes d'affaires à faire les investissements nécessaires pour soutenir la croissance économique et créer les opportunités d'emploi dont le continent a cruellement besoin. Un deuxième argument en faveur de la zone de libre-échange continentale, un protocole sur la libre circulation des personnes. Cela est important car, en ce moment, voyager en pays africain pour des Africains peut être très difficile. Les visas, les billets d'avions coûteux, les formalités de dédouanement et les contrôles aux frontières rendent difficile les déplacements pour le plaisir et c'est encore plus compliqué de faire du commerce transfrontalier. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes éduquées et qualifiées sortant des universités et établissements scolaires ne peuvent trouver du travail. Si la libre circulation est légalisée, les gens pourront utiliser leurs talents n'importe où sur le continent où ces talents sont recherchés. Le continent devrait être à vous. Un troisième argument puissant en faveur de l'accord de libre-échange continental est qu'il accroîtra les échanges commerciaux entre les pays africains. Actuellement, moins d'un cinquième des exportations s'effectue d'un pays africain à l'autre. Prenons le Kenya par exemple, la plus grande économie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Chaque année, le pays exporte un milliard de dollars vers l'Europe et environ 500 millions de dollars vers les États-Unis. Les exportations totales du Kenya s'élèvent à 6 milliards de dollars. Combien pensez-vous que le Kenya exporte vers son voisin l'Ethiopie ? 1 milliard de dollars ? 500 millions de dollars ? 200 millions de dollars ? En 2017, il n'a exporté que 69 millions de dollars vers l'Ethiopie. Pourquoi ? Une des raisons est le niveau élevé des taxes commerciales. L'accord de libre-échange continental propose de supprimer les taxes commerciales sur au moins 90% des échanges commerciaux entre les pays africains. Cela incitera beaucoup à intensifier les échanges. La Commission économique pour l'Afrique estime qu'en Afrique de l'Est, la zone de libre-échange du continent pourrait stimuler les échanges régionaux de près d'un milliard de dollars. Et les principaux secteurs qui en bénéficieraient seraient précisément ceux qui créeraient les plus grandes possibilités d'emploi. Des secteurs tels que l'industrie manufacturière légère, la production agricole et des aliments traités, ainsi que les textiles pourraient créer jusqu'à 2 millions de nouveaux emplois. Les économies africaines auront du mal à devenir des économies fortes tant qu'elles ne renforceraient pas leurs échanges. Il y a un vieux dictonsoil qui dit « Unis, nous nous levons, divisés, nous tombons ».